etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs on se retrouve encore ce soir pour exposer trois sujets alors comme je l'ai noté sur mon papier nous allons exposer et commenter ces trois sujets mamie chibola en mandat d'arrêt provisoire dans l'affaire qui l'oppose au pasteur moukouna elle est aux arrêts alors la fille de ngoï kassanji christelle bokumba ngoï elle est recherchée par le parquet parquet général de ma tété donc pour avoir outragé le couple présidentiel alors surtout le sujet concernant le grand soutien des américains et c'est la fin du fcc c'est terminé ils seront tous aux arrêts les sénateurs américains demandent au président donald trump de s'impliquer de s'impliquer dans la chasse aux cléptocrates du régime de kabila des cléptocrates et les animaux mokko savant mais les aïkola kisakaka bami yibi les cléptocrates crates les dirigeants là et klepto en grec les voleurs donc les sénateurs américains qualifient le régime de joseph kabila et d'un régime de voleurs voilà alors nous allons commencer d'abord par les sénateurs américains le titre de politico point cd est donc là chers compatriotes bandeko oyo ezali victoria makassi pour la peuple congolais na koutangela bino yango donc bas sénateur américain balobi donald trump il faut que kotila makambouana bami yibi nyon soya regime ya kabila bango basila bas sancsion bas neutraliser bas bas chef d'entreprise et cetera donc nous allons lire en fait une entreprise diabolique a toujours une fin un jour et le glas a sonné pour le régime de kabila pour le fcc c'est terminé c'est terminé ça alors qu'est ce que politico point cd dit là dessus nous avons déjà lu le titre voici la suite c'est ce que l'on peut lire dans une correspondance envoyé le lundi 17 août 2020 par le président de la commission sénatoriale des relations étrangères jim riche le membre de rang bob menendez et les sénateurs marco rubio tim kane ted cruz chris corns david perdu ou david perdu benjamin cardan et et cori booker au secrétaire d'état mike pompeo et au secrétaire au trésor steve mune chine voilà bandez konak suwa boulingo boyebi déjà qui est mike pompeo a zali secrétaire d'état america bah si bakoutan balai belena président de la république labiso boyoka ses sénateurs insistent sur la nécessité de faire pression pour des réformes structurelles en république démocratique du congo vous savez l'amérique et zali puissance puissance il y a des bosseaux du monde du monde entier oui chine a zali colonne nassima mais pour l'instant les états unis sont au-dessus balobi basala bas pression pour nava réformes d'où basala sima fcc et sili ponabango en particulier les efforts des états unis devrait se concentrer sur le démantèlement du système cléptocratique de l'ancien président kamila boyoki je traduis en français facile le démantèlement du système cléptocratique de l'ancien président kamila c'est-à-dire qu'on pense à système ya bami yibi ancien régime ya kabila donc mouana bon et a pas si bon apiso parce que bon cléptocratique les aliments ya tous les jours t'est-à-dire et a li mon moko ya bas spécialiste ya bas système voilà voilà mais et a mounoko ya bas grec clépto clépto et a mouibi kratik wana et a n'éti kratiko ya démocratique où il ya réplique démocratique kratik ou kratos en grec bon le verbe kratéine ça veut dire diriger donc kleptocratique les dirigeants voleurs mot à mot donc ce n'est pas nous ce n'est pas moi on n'a pas insulté kabila c'est les sénateurs américains qui considèrent que le régime de kabila était un régime des voleurs de sorte que les vastes et richesses naturelles de la rdc profite au peuple congolais boyo qui souci n'a pas sans s'attaquer à la corruption et à son impact sur les questions de gouvernance du conflit violent aux élections et aux droits humains ce bref moment de promesse sera perdu pour les mêmes forces qui ont contribué à une histoire d'exploitation en rdc ont-ils souligné dans leurs lettres donc cette lettre là est arrivé jusque à la rédaction de politico.cd et une copie se trouve sûrement à la présidence donc ils insistent que si l'administration tisekedi peut démontrer les progrès dans la lutte contre la corruption et faire progresser les réformes pour répondre aux besoins du peuple congolais cela affaiblira le système prédateur qui a frappé le pays et laissé trop de citoyens vivant dans la pauvreté et vulnérables à la violence. La lettre détaille les domaines politiques principaux sur lesquels l'administration américaine doit se concentrer l'élargissement des sanctions ciblées en particulier contre les fonctionnaires et les entreprises impliquées dans la corruption de haut niveau et ceux qui contournent les sanctions. Ah oui exemple ceux qui contournent les sanctions comme Dan Gertler le juif là qui est devenu milliardaire au congo et qui a rendu le président Kabila milliardaire donc Joseph Kabila lui aussi c'est un kleptoman un kleptocrate donc un ancien kleptocrate donc dirigeant il y a mohibi bah américain mais tu vas utiliser mohanna kleptocrate klepto voleur et crate dirigeant vous voyez prendre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent notamment en publiant et l'avis sur le blanchiment d'argent. Ne confondez pas blanchissement et blanchiment chers compatriotes c'est deux mots différents blanchissement et zapona bilamba blanchissage tout ça tout ça tout ça blanchiment et tout ça blanchiment et ça la même chose mais c'est quoi il y a les alli au sens figuré pour la bambongo au zimbo et amouyibi au kekko koti sa yango na likkamo moko les alli comment on a dit ou bien au son bi ba voiture récote quand on a société moko boyé tout ça faire des réformes anticorruption une condition de prêt non urgent du fonds monétaire international oui faire des réformes anticorruption une condition de prêt non urgent du fonds monétaire international s'attaquer au commerce de l'or de la guerre notamment en imposant des sanctions au négociant en or de la guerre en prenant des mesures d'incitation et en contribuant à faciliter les négociations entre les gouvernements de la rdc de l'ouganda et du rwanda en vue d'harmoniser les taxes à l'exportation de l'or vous voyez bah ébi bah ébi que ouganda na rwanda bah zali impliqué na makamwana surtout une grande quantité d'or qui quitte le congo qui va au rwanda donc de l'or de la guerre pour eux le changement est possible en rdc ça c'est le journaliste pour eux les sénateurs le changement est possible en rdc et l'actuel chef de l'état félix et tisekedi a ouvert un espace politique pour permettre à un plus grand public de dialoguer sur la transparence et la bonne gouvernance et s'est engagé à servir contre la corruption donc bon moni et puis dans mon cocher compatriote wana et zali encourageant donc bah oui ou bah ébi que bah bébissa donc babam d'akosova précaution d'amor aussi courant et surtout taux sengi régime actuel bah ça la tout de façon que bah mi ibi wana bat kleptocrate ou yakala wana bah dirigeant yakala yam ibi kleptocrate dirigeant yam ibi bango moko basaba kleptomane kleptomane motou yam ibi voilà bah ils doivent être jugés et arrêtés y compris les chefs des entreprises donc ils vont les américains vont prendre des sanctions ciblés voilà cher compatriote sur ce nous passons à l'information sur le mandat d'arrêt déjà lancé par le procureur de la république contre eux la fille de ngoy kasanji une certaine christelle boucoumba ou boucoumba boub et ngoy voilà voilà alors elle est là la fameuse boucoumba ngoï députée provinciale de son état voilà une députée provinciale qui prononce des insanités des gros des gros mots donc à l'endroit de la première dame dénise yakeru en ces termes là vraiment c'est honteux c'est honteux et encore fille d'un ancien gouverneur de province ça on ne peut voir qu'en république bananière de kabila en république kleptocrate de kabila comme l'ont qualifié les sénateurs américain voilà voilà chers compatriotes bandekoba boulingo mon dél mouanouana a zali ko lo ba vraiment et zali ko la ki sa ete tj baas na ye baas na ye za tré faible a zali ko la ki sa ete tj a zali mo ty a basse classe comment est-ce possible moina ya gouverneur député provinciale allo ba langage mo ko ya ya ma fille de la rue ah bah oui mais c'était ça elle parlait comme ça et en plus à l'endroit du président de la république il faut une correction selon christian brosambi le juriste donc elle a violé beaucoup d'articles du code pénal du congolais donc pardon ko sangga pardon wana ezali na domene ya moral hein et puis na domene religieux les croyants peuvent pardonner et puis la société peut comprendre que donc a ko la na mi le mo ko na e bandeli na pango leur papa na ye a zara ki millioner te gouverneur te leur a zara ki mo la mo ke ba 5 ans ba 6 ans a zara ki na mi vieni li a tanga wapi mais nyo soa na don ke tika la ka na na servo et tika la ka na psike si ko na age adulte au lieu même a se rattraper je ne sais pas ce qui a tanga ki wapi a zali kosenga pardon pardon a zali kosenga a zali kota na papie bon elle a une bonne prononciation en français mais bon elle lisait en tâtonnant donc elle n'a pas la pratique courante du français ce n'est pas sa langue de tous les jours oui on sait très bien que c'est une langue étrangère mais le français est devenu aussi une langue congolaise nous avons le français congolais le français congolais tel que parlait par les congolais avec un accent congolais avec la culture congolaise avec des mots congolais donc quand tu deviens député ça suppose que tu as un certain niveau scolaire ou un certain niveau quand on a étudié on a fait des études même des études de bonnes études secondaires on a bien terminé et des études supérieures aussi on suppose qu'on a un niveau d'entendement intellectuel et psychologique un peu différent un peu au dessus de la mêlée au dessus de monsieur tout le monde je pense pour moi que la dame la fille de l'ancien gouverneur du régime kleptocratique de Kabila le régime où il n'y a pas mis le régime de l'ancien gouverneur près du parquet général de Matete donc il a lancé un mandat d'arrêt avec les féminilières pour qu'elle soit arrêtée pour outrage au couple présidentiel voilà alors je vous ai présenté le titre donc je vais lire les détails ce n'est pas beaucoup et voilà je vais continuer bon le titre est là Christelle Ngoi Bukumbabu fille d'Alphonse Ngoi Kassanji poursuivie par le parquet pour offense au chef de l'Etat alors les détails malgré ses meias culpas envers la première dame de Nice Niakeru Kisekeli Christelle Kassanji la fille d'Alphonse Ngoi Kassanji est poursuivie par la justice pour offense au chef de l'Etat un avis de recherche du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete est émis contre cette députée provinciale de Mbouji Maï en plus c'est les députés députés de Mbouji Maï il faut vraiment une correction exemplaire il faut vraiment une correction exemplaire quand on observe voilà j'ai bien le fruit de Kinshasa Matete dans la parole je c'est fait le choix le choix le choix Voilà, les loulbaphones peuvent traduire pour les autres, donc je voulais tout simplement dire que voici ceux-là qui font honte des baloubas, alors ça continue, selon ce mandat de recherche, les forces de l'ordre sont chargées de l'appréhender et l'acheminer sous bonne escorte en cas de découverte. Donc ceux qui vont ménier, ils ne savent pas qu'à la peine d'escorte, ils ne savent pas qu'à la main, ils ne savent pas qu'à la main. Donc il faut une bonne escorte. Nonobstant toutes ces excuses envers l'épouse du chef de l'État, la justice congolaise s'est basée sur les injures et menaces envers le couple présidentiel. Bien sûr, chers compatriotes, il faut que vous compreniez que demander pardon, pardonner, c'est de l'ordre de la morale, la morale laïque ou la morale religieuse. Je puis dire que la justice est à l'État, c'est l'État qui me donne pardon. Oui ! L'État dit que pardonne moi. Oui ! L'État dit que j'ai fait pardonner. Je suis dit que le justice est à l'État. oui les juges quand quelqu'un reconnaît sa faute qu'il y a ça qu'il m'avait ceux qui peinent il y a six mois ou il y a douze mois donc donc on peut réduire peut-être que peinent ou bien à cause de la condamnée avec sursis ce qui casier judiciaire n'aillez à la cadière ça dépend à cause de la décision mais je pense que quelques jours ou quelques mois en taux d'heure en prison donc ça va la faire réfléchir pour rappel emporté par la colère lundi 17 août dernier alors que son père Alphonse Ngoï Kassanji était expulsé des guérpis d'un immeuble dont il se dispute la propriété avec Gabriel Mokia Christelle Ngoï la fille du sénateur Alphonse Ngoï Kassanji s'est déchaînée sur la première dame de la république liant l'affaire à un quelconque règlement de compte de la famille présidentielle donc c'est publié par Ordi Nolas de Bôsolo.cd voilà chers compatriotes du comme ça c'est notre point de vue c'est notre point de vue pardonner on pardonne mais la justice la justice c'est notre domaine nous sommes dans un état de droit donc le procureur c'est lui qui défend la république à la tête duquel de laquelle il y a un président et bien ils ont considéré que ça c'est des infractions contre le code pénal donc et voilà la justice va suivre son cours voilà chers compatriotes on passe maintenant à l'affaire voilà 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 l'accusatrice du pasteur pascal moukouna a été placé sous mandat d'arrêt provisoire donc la séance s'est passé ce lundi 17 août le tribunal de Kinshasa Gombe lui reproche d'avoir filmé d'avoir pris des photos du procès pourtant organisé à huis clos sur demande de la partie des fonds d'érès donc donc makangi asana makara voilà chers compatriotes voilà en effet chers compatriotes l'histoire de Mamie Chibola contre le pasteur moukouna c'est la guerre du mal contre le bien ou du bien contre le mal oui dans ce sens on peut dire que c'est le mal contre le bien parce que c'est Mamie Chibola le mal qui combat le bien c'est à dire l'homme de Dieu qui est le pasteur moukouna vous savez nous commettons beaucoup d'erreurs d'interprétation vous pouvez beau condamner le pasteur moukouna en regardant son passé oui ou en le soupçonnant de ceci et de cela mais c'est lui qui crie jour et nuit oui d'après la Bible et les enseignements de Jésus-Christ Dieu Dieu ne compte pas les péchés quand il les a déjà pardonnés il ne revient pas dessus et il est écrit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers donc quelqu'un qui vient des ténèbres comme Mamie Chibola envoyé par les machinations de Joseph Kabila parce que il est en colère contre le pasteur moukouna pour avoir déposé plainte contre les crimes économiques et les crimes de sang dont Joseph Kabila est responsable et hiérarchique donc la Kabilie a utilisé Mamie Chibola la corrompue on le sait on ne reprend pas l'histoire nous sommes au courant de toute la saga les deux mille dollars d'abord ensuite les quarante-huit mille dollars elle invente des histoires et voilà on lui dit de ne pas filmer et le procès est à huis clos et elle filme elle lance ça sur sa page Facebook et voilà elle sera aux arrières donc le mal ne peut jamais vaincre sur le bien donc c'est le diable contre Dieu donc c'est son entreprise est vouée à l'échec son entreprise est vouée à l'échec Kabila fait tout pour survivre mais ça ne marchera pas il a ses milliardaires mais bon il sera combattu hein par les partenaires de la république démocratique du Congo tels que les Etats-Unis avec le partenariat stratégique hein vous avez entendu là les sénateurs américains ce qu'ils disent hein que le gouvernement Trump, Donald Trump qu'il se mêle là-dedans voilà pour soutenir le régime de Félix Tisekedi voilà nous continuons quand même la lecture c'est où ? voilà c'est là Mamie Chibola a passé sa première nuit à Makala l'accusatrice de l'évêque Pascal Moukola a été placée sous mandat d'arrêt provisoire MAP ou MAP séance tenante lors de l'audience du lundi 17 août le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gandé lui reproche d'avoir filmé et pris des photos du procès pourtant organisé à huis clos sur demande de la partie de Fenderes D'après des juristes présents à cette audience contactés tard dans la soirée l'infraction sera retenue si le document publié relève de la sphère privée et qu'il apparaît dans la sphère publique sans autorisation et de poursuivre si le préjudice est important Pascal Moukola pourra réclamer des dommages et intérêts à l'au-qui-ma-kambo donc voilà il y a un problème 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 donc Mamie Chibola sera aux arrêts et le pasteur Moukola sera acquitté si l'un des éléments est partagé sans l'autorisation préalable le principe de la vie privée s'applique expliquant de même que la victime ayant reconnu son image, ses correspondances ou sa voix pourra faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes poursuit un avocat dans l'affaire qui oppose Mamie Chibola à Pascal Moukola vous savez hein ? l'histoire de Mamie Chibola donc c'est l'histoire il y a bah Tundaya Kasende bah Ngoi Kasanji donc il y a un espoir que il y a un problème il y a un problème ben on verra pourquoi il n'est pas intervenu dans l'affaire de l'expulsion de de Ngoi Kasanji pourquoi il n'est pas intervenu dans dans l'affaire de de la révocation la révocation polie hein ? de Tundaya Kasende il a démissionné mais c'est une façon de l'avoir révoqué hein ? il est au chômage hein ? les deux juges de la cour constitutionnelle sont aujourd'hui au chômage hein ? il comptait sur yamey voilà ça c'est chasser du virtuel hein ? voilà selon la source il n'est pas normal de filmer ou de prendre des photos d'une audience décidée à huis clos par le tribunal chaque individu a droit au respect de sa vie privée intime et quelle que soit sa fortune son rang sa religion sa nationalité ou son âge apprend-on les hommes de droit brandissent l'article 9 du code civil qui protège également la voix mon gongo les écrits ou tout autre élément qui permet d'identifier une personne en particulier quel que soit le sort réservé à mamie tchibola rien ne va influencer le verdict sur cette affaire sur le viol menace de mort et des tensions arbitraires des documents parcellaire du défunt mari de l'accusatrice les membres du tribunal de grande instance TGI Gombe se donnent 10 jours avant de prononcer le jugement dans le délai requis donc l'information vient de actus 7 et c'est passé publié par mediacongo.net voilà chers compatriotes d'Otangeli Bino Yango donc voilà moi excusez-moi la monnaie a outi a outi a outi n'a 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 bon c'est normal a outi a outi n'a ba tenebre a kinga kati donc Kabila a sepe a sepe la kiten denge un pasteur moukouna a kendaka kofundai kofundai la cour constitutionnelle hein cour de cassation oui là où il avait déposé sa plainte ah oui hein donc peut-être a goke n'est là ce pays mais bon c'est comme si Kabila n'y croyait pas il est têtu hein Kabila est têtu bon on verra bien mami chibola et je pense que quand euh l'évêque moukoula sera acquitté c'est sûr et certain que mami chibola sera accusé de beaucoup de choses déjà là elle est aux arrêts à cause de ce qu'elle est en train de faire qui prouve qu'il y a un guise sous roche on connaitra la vérité quand il sera en prison elle dira la vérité hein elle n'aura rien à perdre elle sera en prison elle va dire qu'il a envoyé combien d'argent il a eu voilà les chers compatriotes tout ce qu'il y a n'a donc tout le monde qui est le maquembe il y a un sénateur américain et il y a un qui m'a dit Donald Trump au Moukanda il y a été assez impliqué dans maquembe ARDC parce que le président Félicite tu sais qu'il dit que il y a un domaine il y a combat contre la corruption donc il faut que il y a maquembe donc que l'andela batouille dirigeant il y a miyibi il y a régime il y a Kabila donc il y a le français kleptocratie où il y a au régime il y a Kabila voilà tout le monde il y a Christelle Bukumbabo Ngoi la fille de l'ancien gouverneur Ngoi de Kassanji et voilà nous avons terminé par la saga Mamichibola contre le pasteur Mokona nous vous remercions beaucoup de d'avoir regardé à ceux aussi qui regarderont à ceux qui partageront voilà chers compatriotes n'oubliez pas de partager de cliquer sur la cloche afin que tout le monde soit au courant et rester toujours branché de façon que vous receviez nos prochaines émissions voilà tu asakigilayi wabunyi matondo mingi bampangi tu na wapigia asante sana wasekile zaaji wapendi banayana bate leji tu asakigilayi ana lingo amboshila etienne sinforian kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko balimbo kar botenabino banso